En général, quand on pense adaptation de film en jeu vidéo, ça n'a pas très bonne réputation. Mais l'inverse, c'est-à-dire des adaptations de jeu vidéo en film, c'est pas forcément mieux. Alors oui, il y a des exceptions et encore heureux, mais dans la majorité, ils sont bof. Il faut dire que souvent, ces jeux ne sont pas du tout faits pour être adaptés sur le grand écran, et ça donne des projets foireux. Dans le genre, on pense évidemment à Sonic et son film en live-action dont les premières images viennent de fuiter. Alors il n'est pas sorti, autant ça sera très bien, mais c'est vrai qu'à première vue, ça donne pas trop envie. Mais il y a aussi une autre très grande licence qui va sortir au cinéma, il s'agit de Minecraft. Et malheureusement ou pas, je n'arrive pas vraiment à dire si j'aimerais que ce film sorte, il risque de prendre du retard. Jusqu'à présent, il devait sortir dans les salles pour le 24 mai 2019. Sachant quand même que ce projet farfelu, ça fait déjà depuis l'achat de Minecraft par Microsoft en 2014 que l'on entend parler de lui. En tout cas, comme l'a annoncé le média The Wrap, Minecraft Movie vient de perdre son réalisateur, Rob McEleni. On sait pas vraiment d'ailleurs pourquoi il n'a pas communiqué à ce sujet, mais on imagine que la production ne se passe pas vraiment comme il aurait voulu. Pour autant, Warner Bros vient quand même d'engager deux nouveaux scénaristes qui vont reprendre à zéro, ce qui avait été écrit. De quoi clairement imaginer que la date de mai 2019 sera repoussée à au moins 2020, voire même après. A vrai dire, il fait partie des nombreux projets un petit peu foireux que l'on se demande si un jour il va sortir. Et vous, aimeriez-vous voir un film Minecraft ? En vrai, depuis tout à l'heure, je suis un petit peu mauvaise langue, car comme nous l'a prouvé les Minecraft Story Mode, il y a des possibilités d'histoire. Mais a-t-on vraiment envie de voir ça au cinéma ? Rendez-vous dans les commentaires. C'était Matteo, ciao tout le monde. Merci. Merci.